Ah, il fait beau un temps à faire de la moto, salut à tous, c'est Très Générique 36, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Ride 5, troisième épisode de la carrière, mine de rien. La dernière fois, nous avions fait, alors toujours dans l'acte 1, nous avions fait, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait fait la coupe Eurostock Sportbike, voilà. J'ai que 135 points sur 145 pour débloquer la Suzuki RGV 250, on peut voir à gauche, et on avait réussi le duel contre Charles Nolan. Je rappelle, on est en 70% de difficulté, pour l'instant on va rester comme ça, et si c'est trop facile, après on passera à 80. Aujourd'hui, on va passer sur le championnat, championnat Sportbike 600 British ce coup-ci, avec trois circuits anglais, Snetterton, Dunnington et Walton Park. Alors, on y va tout de suite, on se lance. Ah si, il avance toute chose, je vais revenir en arrière. J'en ai profité pour personnaliser un peu le pilote, voilà, bon j'ai acheté vite fait une combinaison, je ne sais plus ce que c'est comme marque de combinaison. Spider je crois, un casque kit, là on peut voir ça. J'ai changé aussi le style de pilotage, j'ai mis épaules dehors, voilà. Bon, ça ne change pas grand chose au gameplay je pense, c'est juste du visuel. Puis voilà, donc nous on va partir là-dessus, donc sur ce championnat anglais. La dernière fois, pour le duel face à Charles Nolan, on a remporté la Suzuki GSX-R 600. Je pense qu'on va la prendre aujourd'hui, donc pour ce championnat Sportbike 600 British. Allez, on est parti. À moins qu'on nous prête une course. Alors, il y a Snetterton, donc j'avais bien galéré sur Snetterton lors du premier épisode de la découverte. On va voir si j'y arrivais mieux. Dunnington et Walton Park. Alors, les circuits anglais sont bien, le problème c'est qu'ils sont relativement étroits. Donc, on va essayer de se faire quelque chose, mais bon, c'est pour ça que je n'augmente pas la difficulté pour le moment. On peut gagner avec 24 points, il y a 120 points à gagner en total, on peut voir à gauche. Et avec 24 points, on pourra débloquer la Prilia Tuono 660 de 2021. Allez, on part à Snetterton. Et puis voilà, on peut prendre la Suzuki GSX-R qu'on a donc débloquée la dernière fois, donc lors du duel, face à Charles Nolan. On y va, je peux vous montrer un peu la personnalisation d'ailleurs. On peut, voilà, je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant. Donc, on peut changer le moteur. Voilà, on peut voir que j'ai le deuxième moteur qui est débloqué. Ça passerait de 630 à 636 au niveau des points de performance. On peut changer les échappements, bien sûr. Il y a plusieurs marques d'échappement. Voilà, MV, là, je ne sais pas ce que c'est. Ça change aussi les performances. On peut changer un peu la transmission. Voilà, les freins, les suspensions, les chaînes, les jantes aussi, on peut changer. Voilà, on peut voir ça, les nouvelles jantes. Pareil, ça allège un peu le poids de la bécane. Donc, c'est plutôt pas mal. On peut changer les pneus, on peut changer les rétroviseurs. Ah non, on peut juste enlever les rétroviseurs, d'accord ? Voilà, et au niveau de la plaque, je crois qu'on peut juste aussi enlever et supprimer la plaque, voilà. Bon, ça, on ne va pas le faire, ça coûte un peu d'argent pour l'instant. Et on... Elle est équipée stock, mais on peut l'avoir en racing aussi. Voilà. Donc ça, c'est juste au niveau de la personnalisation. Après, on peut changer les livrets. Donc, il y a les livrets du jeu. Et après, il y a les livrets. Donc là, pour pouvoir acheter cette livret, par exemple, il faut acheter une moto arborant déjà cette livret pour pouvoir la débloquer. Bon, après, on peut mettre des livrets de la communauté. Nous, on va rester avec la bleue, celle qui est débloquée pour le moment. Bref, allez. Allez, je pense que je vous ai à peu près tout montré. On est parti, nous, c'est Netterton, 3 tours. Puis, on va essayer de se classer comme il faut, déjà. Donc, on a dit qu'on prenait la GSX-R600. On la charge sur le plateau, voilà. Et puis, écoutez, on est parti pour cette première course de ce championnat. Alors, il y a des championnats où il y a des points avec un classement de championnat. Et après, il y a des coupes. La dernière fois, il n'y avait pas de classement. Je cherchais le classement, mais il n'y avait pas de classement parce que c'était une coupe. Et les coupes, c'est juste des médailles, en fait, à gagner. Et voilà. Allez, direction Netterton, en Angleterre. Championnat, donc, purement anglais. Sportbike 600. Et donc, on est parti. On va essayer de faire quelque chose de propre. C'est Netterton, j'avais fait de la merde, hein, lors de la vidéo découverte. On va essayer de s'appliquer un peu plus, bien que la moto soit quand même assez nerveuse. Donc, Charles Nolan, qu'on l'a battu, donc, la dernière fois, à la fin de l'épisode 2 de la carrière. Allez, on est parti. On va essayer de faire quelque chose de bien. Bon, vous ne m'en voulez pas, s'il y a des flashbacks. Donc, en plus, là, c'est Netterton version 100. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Alors, on a fait un bon démarrage. TCS, on a un. Attention au freinage, là. Ah, puis, je transpire. Il fait super chaud dehors, donc, je transpire déjà des mains. Donc, je viens juste de commencer l'épisode. Allez, on se met deuxième. Attention, je rappelle qu'on ne connaît pas le circuit. Je l'ai poussé un peu à l'extérieur, je ne l'ai pas fait exprès. Oh là là, le freinage beaucoup trop tardif. On est parti dans l'herbe, on est parti dans l'herbe. Ce n'est pas grave. On va essayer de revenir sur la piste tranquillement. Sans faire de flashback. Oh putain. Pardon. Mais j'ai dit sans faire de flashback et j'en fais un. Voilà. Je ne voulais pas lui taper dedans, le monsieur, là. Oh, attention, ça tourne sec, là. Voilà, on est sixième. Oh là, les motos... J'aimerais bien commencer avec des motos plus petites. Attention, là, le gros freinage. Ça freine déjà. Attention, 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 attention. Pardon, 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 pardon. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais il faut freiner vachement plus tôt que... Oh, je tape dans toutes les motos. Je suis vraiment navré, pour le coup, pour le gameplay. Je fais ce que je peux. J'attends la zone de freinage indiquée par la ligne. Mais visiblement, elle est beaucoup trop tard. Je galère à fond. Eh, on est déjà dans le deuxième tour. OK, les tours sont relativement... Putain, je vais encore sortir à l'extérieur. Allez. Allez, allez, allez. On revient sur la piste. On essaie de ne pas faire trop de flashbacks, tant pis. Tant pis si on ne se classe pas comme il faut. J'avais l'impression que la piste commence à être mouillée, là. Oh là 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 là. Il me fait peur, ce circuit. Je déteste les circuits anglais. Ils sont jolis, mais... Ils sont compliqués. Moi, je galère dessus. Oh là là là, qu'est-ce que je fais dans l'air, mais c'est une catastrophe. Faut que je surveille. Oh, je vais freiner dans l'herbe. C'était la chute assurée. Je le voyais, j'étais en train de freiner dans l'herbe. Bon. Ah, c'est compliqué. Rhaïe, je colline dans tout le monde. Heureusement, les collisions sont un peu permissives. Parce que là, on n'arrêterait pas de tomber, sinon. Alors, les cinquièmes actuellement. Si on arrivait à conserver ce résultat. Vous voyez pourquoi je suis resté à 70%. Ah, puis c'est le dernier tour, en plus. Ah, mais ça y est, c'est terminé. Bon, cinquième, je n'ai pas fait attention si j'avais une pénalité. Non, visiblement, je ne pense pas avoir de pénalité. Ouais, c'est bon, on est toujours cinquième. Bon, chaud. Très, très chaud comme circuit. Ouais, les zones de freinage. Putain, en fait, j'attends les zones de freinage indiquées par la ligne... La ligne directrice, quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Et j'ai super chaud. Je ne vous explique même pas comment c'est une galère à enregistrer. Je n'ai pas la clim dans la maison. Allez, bon. Deuxième course. Cinquième. On va prendre à cette cinquième position. Allez, on part où ? On part donc à... Toc, 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 toc. Donington Park. Alors ça, c'est pareil. Compliqué comme circuit. Et je galère avec la moto, là. J'ai les doigts qui glissent et tout. C'est une catastrophe. Allez, direction l'Angleterre. Par contre, en fait, ce n'est pas les images de la ville où on va. C'est vraiment les images que du pays, j'ai l'impression. Parce que je crois qu'on va avoir les mêmes images que pour Snatterton. Ouais, voilà. C'est exactement les mêmes images pour le coup. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment juste les images du pays pour le coup. Allez, Donington. On valide. Et on est parti. On ne perd pas plus de temps que ça. Toujours Charles Nolan. Je ne sais pas pourquoi on voit toujours lui. C'est vraiment notre rival le plus direct. Pour le moment, mais on l'a déjà battu. Elle est chaude cette moto à piloter. Jusqu'à l'air à mort. Merci de ne pas trop m'en vouloir pour les flashbacks. Et pourtant, on fait des bons démarrages avec cette moto. Mais il faut que je surveille les autres pilotes quand est-ce qu'ils freinent. Oh là là. Pardon pour les collisions. Je vais essayer de me concentrer un peu. Je me suis trop tard penché dans l'autre sens. Là, ça sent la... Ah si, ça passe. Non, pas dans l'herbe, s'il te plaît. Oh, pardon. Ah, j'ai déjà une pénalité pour être sorti trop large. Ça, c'est pas cool. Attends, je crois qu'il y a une chicane, là, non ? C'est la version chicane ou c'est la version pas chicane ? C'est la version chicane. Ah, comme j'ai l'arrière qui se lève. Et là, normalement, après, il y a un virage en épingle. Si je dis pas de bêtises, désolé, 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 je cogne. Ah, il est chaud ce virage. Attention, les freinages sur les vibreurs et tout, là aussi. Pardon. Ah là, le tour est plus long, déjà. Aïe, 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 oh là là, oh là là, qu'est-ce que je fais ? Pardon, hein, je fais vraiment pas exprès de cogner dans les autres pilotes. J'ai l'impression que... Oh là là, ça glisse, hein. Ouais, eux aussi, ils cognent, hein. Donc, voilà, on peut pas m'en vouloir de cogner les autres parce qu'eux aussi, ils cognent. Ouais, faut vraiment que je freine avant... Avant l'indication de freinage, hein. Elle en est plutôt pas mal. Bon, ça va mal se terminer, comme d'habitude. Par exemple, ici, je le sens très mal. Ça sent la pénalité, ça. Non, c'est bon, on a pas pris plus de pénalités. Et là, j'ai encore sorti un trou là, je te vois. Ah, non, c'est déjà un peu moins large que tout à l'heure. Ouais, ça freine beaucoup trop tard. Ah là là, la chute. Je chute, là, à cette vitesse ? Mais non ! Désolé pour les flashbacks. Désolé, franchement. J'avais vraiment pas envie de flashback et là, tu vois, j'avais réussi à survivre jusqu'au deuxième tour. En fait, il faut que je se freine vraiment plus tôt. Je suis encore en phase d'apprentissage, voilà. Considérez-moi encore comme en phase d'apprentissage. Allez, dernier tour. De toute façon, vu que j'ai une pénalité, à mon avis, même si je passe la ligne en premier, ils seront juste derrière moi. Ah, il est dangereux ce virage, là. Ah, ça sent la chute, là aussi. Oh là là, ils arrivent comme des bruts. Oh, j'ai l'arrière qui dérape de fou. Pardon, mon gars. Je fais ce que je peux. Allez, mince, il est dans l'aspiration des autres, là. Oh, il freine très tôt, hein. Il freine vraiment très, très tôt. Oh là 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 là, ça sent la chute, ça sent la chute, je vous le dis, moi. Ça sent le flashback aussi, voilà. J'en étais sûr, de toute façon, je ne sais même pas pourquoi j'ai continué. Bon, on se leur fait ce virage. C'est dommage, hein. Oh là là, mais je zigzague à mort, quoi. De toute façon, j'ai une pénalité qui va me faire rétrograder, normalement. Elle n'est pas énorme, énorme, la pénalité, mais elle est là, quand même. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud. Allez. Allez, on est donc premier, ouais, avec une pénalité, normalement. Je ne suis pas sûr que ça passe. Ah si, ça va peut-être passer, quand même. On va peut-être garder cette première position. Bon, je suis désolé, j'arrive premier avec des flashbacks, j'en conviens. Mais je suis vraiment encore en phase d'apprentissage, là. En plus, j'ai trop chaud, je transpire du front, c'est une catastrophe. Je voudrais bien allumer le ventilo, mais j'ai peur que ça s'entende dans le micro. Allez, on est premier du championnat. Pour le moment, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, malgré qu'on fasse des flashbacks. Donc, ça, je sais, je me répète, parce que j'ai peur vraiment que vous m'envouiez. Mais normalement, ceux qui regardent, et merci à vous qui regardez, j'espère que vous êtes des joueurs comme moi, pas vous sentir des joueurs pro, quoi, voilà. Après, vous êtes peut-être très bons, peut-être que vous me regardez pour dire, putain, qu'est-ce qu'il est nul. Allez, premier, ça, c'est bon. Au moins, une petite victoire. Et donc, on part pour cette dernière course de ce championnat sport bike 600 british. On part à Alton Park. Toujours en Grande-Bretagne. Et cette moto qui est vraiment très, très, très chaude à piloter, quoi. Ah, j'ai un peu encore du mal avec le jeu. Il faut vraiment que je m'entraîne entre deux épisodes. Parce que là, je ne m'entraîne pas entre deux épisodes. Et je fais vraiment du caca. Allez. Ben, écoutez, on est parti, on ne perd pas de temps. Toujours Charles Nolan. Déjà 32 kilomètres parcourus avec cette Suzuki GSX-R. Les circuits anglais sont vraiment très particuliers. Heureusement que les collisions sont permissives. Il faut que j'arrête avec les vibreurs aussi. Ouah, yayaï. Eh, ils tracent, ceux, dans ce virage. Ils sont malades. Ils me font peur, en fait. Ouah, yayaï. Pardon, pardon. Je passe. Je m'impose. Ouah, c'est chaud. J'ai peur des autres pilotes. J'ai peur de mal tourner. J'ai peur de mal freiner. Oula, lui, il est parti où ? Ouah, on va aller rouler dessus. Ouah, pardon, Garand. On t'a roulé dessus. Ah non, c'est lui qui m'a fait tomber, là. C'est pas cool. C'est pas cool. Oh, putain, mais je sais pas quand est-ce qu'il faut freiner, là. Avec la ligne de trajectoire. Non, 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 non. Ah, là, 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 là. Le vibreur qui m'emmène à l'extérieur, c'est une catastrophe. Ah, ben là, ça sent la course. Là, on va chuter au classement, là. Ça, c'est sûr. Ah, c'est trop dur. C'est rapide et dur en même temps. On est combien ? On est douzième. Ah, ouais. Eux, ils tracent, là. En plus, on a déjà une pénalité ? Non. Arrête, t'en l'air, Nicolas. Putain. Faut que j'arrête avec l'herbe et les vibreurs. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça, c'est évident. Et c'est dur, en fait. Comment ils font, eux ? C'est un ordinateur, hein. Ah, j'y arrive pas. Ah, voilà, je suis encore trop large. C'est dingue, ça. Faut vraiment de l'apprentissage, hein, ouais. Tu peux pas te lancer comme ça dans... Oh là là, je fais de la merde, oui. J'en étais sûr, de toute façon. C'est vraiment balèze, ce circuit-là. Oh, je me penche trop tard, moi, en plus. C'est compliqué. Pardon, mon gars. T'es dans ma trajectoire. Allez, encore dans l'herbe. Allez, ça revient de gratter une place pour faire un top 10, ça. Oh là là, la chute. Putain, mais c'est chaud. Pourquoi ma moto a fait ça, là ? Oh, yé, yé, yé. J'essaie de gratter une place avant la fin, mais j'y crois pas. C'est plutôt moi qui vais me faire gratter. Voilà, on va finir 11e. Compliqué, hein. Très compliqué comme circuit, ouais. 11e et peut-être même 12e, parce qu'il y en avait un qui me collait au cul. Ouais. Non, on reste 11e, finalement. Ah non, on n'est plus 11e, on est 12e, même. Ouais, on a perdu une place avec la pénalité. C'est chaud. C'est vraiment très, très chaud. Oh là 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 là. Et on n'est qu'avec des 600. J'imagine même pas quand on va jouer avec des 1000. Dans le coup, on est rendu 5e au championnat. Donc, on termine ce championnat anglais, donc à la 5e position. Ouais, très compliqué, hein. Il va falloir vraiment que je m'entraîne. 72 points, on prend. Gait 2000 crédits. Je devrais avoir un multiplicateur de crédits, là, avec la version d'accès anticipé, mais j'ai pas l'air de l'avoir, ouais. Bon, ben voilà. Voilà, 12e de la course. Récompense pour groupe réussie. On gagne l'Aprilia, donc tous nos 660 de 2021. Et donc voilà, on termine ce championnat. En débloquant, donc, une nouvelle moto. Une Aprenia. Je crois que j'avais déjà la 1000, là, que j'avais avec le DLC. Il fait vraiment très chaud. Allez ! Nouvelle moto pour le garage. Bon, ben ça, c'est cool. Donc on a marqué 72 points. On a marqué 24, donc, pour débloquer la moto. Et donc, pour débloquer la moto, il faudra que j'en gagne un peu plus pour finir cette catégorie et avoir les 120 points. Puisque là, si on regarde ici, on peut voir, en haut à droite, on a terminé 4 événements sur 10. Et on en a remporté un seul sur 10, sur les 4 qu'on a fait. C'était le face-à-face. Voilà. Allez, ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, lors de l'épisode 4, eh ben écoutez, on partira sur un... Ça ne sera pas un championnat. Ça sera une coupe, un World Tour Stock Naked en 700. Alors déjà, avec les 600 en galère. Là, on partera en Naked 700. Pour débloquer aussi la Yamaha YZF R1M. Bref, je m'arrête là. J'arrête de bafouiller. J'ai trop chaud. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Bien que j'ai galéré comme un cochon avec cette moto. Ces pistes étroites là. Très dures pour moi. Franchement, c'est compliqué. Il faut vraiment de l'entraînement. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. A l'attendre la prochaine. Ciao, bye, bye.